Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au flash de 10 heures sur la télévision du Burkina. L'ambassadeur des Etats-Unis au Burkina entourné dans la région de l'Est. André Lian et sa délégation sont allés constater l'effectivité des ouvrages réalisés par des projets américains au profit des populations de cette partie du pays. Et c'est Gairi qui accueille en premier la délégation qui entend s'imprégner du vécu des populations de l'Est. Gairi a bénéficié en effet du projet américain de résilience économique et de la croissance dans le Sahel. Un projet qui intervient prioritairement dans la protection de l'environnement et dans la gestion des ressources naturelles. La protection de l'environnement est également au cœur de cet atelier. Projets et programmes sont réunis à Fadan Gourmand pour définir les stratégies pour une meilleure protection de l'environnement. Cela passe par la préservation des forêts classées, la valorisation des ressources forestières et enfin la réduction de la pression des populations sur les forêts. Cette rencontre a aussi permis au comité technique de suivi de la mise en œuvre du programme d'investissement forestier PIF, de faire le point de la mise en œuvre du programme et de proposer des pistes pour son amélioration. Paix et dialogue à Essakan dans le Sahel. C'est du moins la volonté du ROPOCOM, le réseau des populations des communes minières. Depuis le début du mois d'avril, le réseau a entrepris une caravane de sensibilisation pour inciter les entreprises minières à partager les retombées des mines avec les communes riveraines. La caravane a rendu visite à plusieurs sites minières à travers le pays. Elle a déposé ses valises le 8 avril dernier à la mine Iagom Goul des Sacanes. Les membres du réseau et les responsables de la mine ont échangé autour de la contribution de la mine dans l'amélioration du quotidien des communautés locales. Et puis, hors de chez nous, un avion touristique s'est écrasé hier en Portugal. Le bilan fait état de cinq morts, dont les quatre occupants de l'avion. L'avion qui venait de décoller a heurté un camion et s'est écrasé sur un supermarché. Trois personnes ont également été blessées, mais leur vie n'est pas en danger. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes du crash. Menace nucléaire à Pyongyang. En visite au Japon, le premier ministre américain a réitéré l'engagement de son pays à assurer la sécurité au Japon face à la Corée du Nord qui menace d'effectuer des essais de missiles chaque semaine. Alors que plane la menace d'un sixième essai nucléaire par le régime du Nord coréen, le vice-président, le vice-ministre des Affaires étrangères a laissé entendre que Pyongyang comptait accélérer le rythme de ses tirs balistiques. Voilà qui met fin à ce flash. Merci à vous qui l'avez suivi. Le prochain retour de l'information, c'est à 13h et c'est en compagnie de Marguerite Douaneur.